Le soleil rayonne à Bundiali, aucun nuage à l'horizon. Cette petite ville ivoirienne accueille la première centrale solaire photovoltaïque du pays, symbole de la transition énergétique amorcée par la Côte d'Ivoire, sans pour autant délaisser les énergies fossiles. Le soleil photovoltaïque, l'énergie primaire, donc le soleil est gratuit. Du coup, comme c'est gratuit, le coût de production sera vraiment très bas. Mais ce qui est intéressant de noter, il faut savoir que les centrales thermiques, les centrales hydroélectriques, les centrales solaires vont faire quoi ? Vont mettre ensemble leur puissance, et c'est cette puissance-là qui est mise à la disposition des populations. Donc on ne fait pas un prix spécial pour dire, bon, comme toi tu as consommé l'électricité qui vient de Bundiali, tu vas payer moins cher que celui qui a consommé ce qui vient d'Azito. Ça n'a rien à voir. L'irradiance, l'émission de rayons lumineux, est très élevée dans cette région, explique Franck-Alain Yayo. À la frontière avec le Burkina Faso et le Mali, deux pays sahéliens, le climat du nord ivoirien est chaud et sec environ 8 mois par an, contrairement au sud, humide et plus nuageux. Il existe une dizaine d'autres centrales solaires, bien plus petites dans la région. Celles-ci ont permis aux habitants des villages voisins de trouver un emploi. C'est difficile d'avoir travaillé à Saint-Maurissau, parce qu'ici on n'a pas beaucoup de projets, on sait que tout d'animal, les solutés sont vénées, c'est difficile vraiment de pouvoir travailler à Saint-Maurissau. À l'heure actuelle, le solaire n'est qu'une goutte d'eau dans le mix énergétique ivoirien. La centrale de Boundiali contribue pour 1% de la production nationale. Mais pour ce travailleur, elle permet de subvenir aux besoins de sa famille. J'aime travailler ici à la centrale, parce qu'ici on me paye bien. J'arrive à nourrir ma famille, à occuper des gens à la maison. Je préfère que le travail se prolonge. Vraiment, si ça se prolonge, ça va me plaire beaucoup. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'une personne sur deux n'a pas accès à l'électricité en Afrique subsaharienne, alors que cette région enregistre 40% des radiations solaires mondiales. Et si le continent a doublé ses capacités de production d'énergie propre en 10 ans, le renouvelable africain ne représente que 2% des capacités mondiales. ...